bonjour j'espère que vous allez bien je profite du beau temps et du week-end pour tourner cette vidéo il fallait que je vous l'attende depuis deux ou trois semaines je crois que ça fait trois semaines que j'ai passé ma commande chez éco centrique donc voilà on va commencer avec le pourquoi de ma commande à savoir la dernière nouveauté de chez paille qui est une huile démaquillante délicate aux rosiers sauvages ce qu'ils en disent donc pour la peau et les yeux sensibles démaquille sans effort sans huile de palme nettoie en douceur efface les traces de maquillage huile orangée élimine en un seul geste le maquillage et les impuretés accumulées tout au long de la journée sur votre peau voilà elle s'émulsionne ce pourquoi j'ai craqué dessus donc là on est le premier juin elle est disponible à partir d'aujourd'hui officiellement et en fait sur éco centrique il avait mis en vente avant du coup c'est pour ça que je l'ai acheté et que j'ai pu l'avoir avant le premier juin dedans nous avons de l'huile d'olive de l'huile de tournesol de l'huile de ricin de l'huile de rosier sauvage de l'extrait de jasmin de l'huile essentielle de citron vert d'orange de géranium de basilic de romarin et voilà elle est trop génial donc la voici déjà la couleur elle est canon vous voyez qu'elle est vraiment très très fluide au niveau de l'odeur ça sent le rosier sauvage avec une petite touche d'agrumes si vous avez déjà pu tester leur célèbre huile ou rosier sauvage qui est d'ailleurs très très bien ça sent un petit peu ça en moins fort c'est adouci par les agrumes au niveau de la texture bah voilà elle est vraiment très très fluide il suffit de deux ponts pour démaquiller elle est fluide elle glisse bien elle s'émulsionne parfaitement elle démaquille trop trop bien il m'arrive également de l'utiliser le matin pour me nettoyer le visage parce qu'elle est vraiment très confortable elle laisse la peau vraiment bah trop trop confortable donc ouais gros coup de coeur je la comparerai à celle de show nature mais celle de show nature fait 38 euros pour 100 ml tandis que celle ci elle fait 145 ml pour je vais vous dire cela tout de suite pour 38 euros ouais donc pour le même prix vous avez 45 ml en plus hormis que celle ci au niveau de l'odeur c'est vraiment beaucoup plus doux alors que celle de show nature elle est vraiment très c'est une odeur fleurie citronnée quoi mais franchement si vous aimez pas les produits trop sensoriels vous aimez les odeurs douces franchement celle ci elle est vraiment canon j'ai aucun point négatif à lui dire flacon en verre elle s'émulsionne elle démaquille super bien ben franchement niveau quantité prix on s'y retrouve non franchement je suis amoureuse de cette huile ensuite j'en ai profité parce que j'arrivais à la fin de ma brume life botanical donc je me suis pris une brume qui me faisait de l'oeil depuis très très longtemps c'est la citrus et citrine de lait à la nid donc j'arrive un peu après la guerre nous sommes d'accord voilà comment elle se présente au niveau des ingrédients on a de l'aloe vera en premier ingrédient enfin de l'eau d'aloe vera ensuite de l'eau florale d'orange sanguine de l'eau florale pardon de fleurs d'oranger de l'eau florale de calendula je vais y aller ensuite on a un citron qui doit être un citron tropical d'hawaï donc une eau florale de ce citron on a des ferments de de sucre et de je ne sais quoi sea silt je ne sais pas ce que c'est silt, peut-être c'est une bactérie ou une nague peut-être de la mer je ne sais pas on a de la lamamélis donc de l'eau florale de lamamélis des ferments, du citron de l'orange du sucre de canne du sirop d'érable du neroli et de l'orange chinguine voilà donc franchement cette brume sent terriblement bon c'est une dinguerie par contre je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec le spray mais la nébulisation elle est à chier, vraiment je ne sais pas si vous allez pouvoir voir c'est tellement pas agréable c'est à dire qu'on se prend un jet dans la tronche je crois il me reste une j'avais gardé un flacon de l'eau florale de fleur d'oranger de la marque EVA où dedans je mets de l'eau pour humidifier mes cheveux et en fait même maintenant quand j'humidifie ça sent encore la fleur d'oranger donc ce que je vais faire c'est que je vais transvaser ça dans la EVA parce que celle-là c'est vraiment pas possible et en fait je ne profite même pas de l'odeur et enfin non franchement je ne sais pas si vous avez eu le même problème ou si c'est le lot du spray mais bon quand on est passé à Amni ou encore Life Botanical où la nébulisation elle est hyper fine, elle est hyper agréable là franchement ça ne me donne même pas envie de la racheter parce que autant l'odeur est canon mais franchement la nébulisation elle est vraiment pas terrible toujours de la même marque je me suis fait un gros plaisir en m'offrant l'essence aromatique Bless qui se présente comme ceci c'est un tout petit format par contre il en faut très 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 peu c'est sur une base d'huile et c'est tellement... enfin vous avez vraiment besoin d'en mettre très peu ce que j'adore c'est que même si c'est un format roll-on et vous n'avez pas le spray qui peut vraiment embaumer les cheveux tout ça quand vous mettez ce parfum ça vraiment vous enveloppe c'est impressionnant donc là ça va être une... il disait sur le site c'est une odeur tropicale voilà de pluie tropicale tout ça donc c'est vraiment une odeur de néroli mais très très vert, très brut, très très fleur vous n'avez pas une pointe de sucre dedans c'est très 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 aromatique mais ouais je l'adore je la mets poignée à l'intérieur ici ici puis ça m'arrive de mettre sur le plexus et vraiment ça embaume enfin j'adore, mon conjoint un peu moins mais franchement j'aime beaucoup et puis du coup c'est hyper économique parce que du coup ça vaut très cher je crois qu'il a 65 ou 67 mais des 14,8 millilitres mais franchement c'est hyper économique il en faut très peu franchement ouais je l'aime beaucoup ce petit parfum ensuite je me suis repris aussi parce que j'arrive à la fin mon big lash mon big lash d'amour voilà mon petit mascara Lily Lolo que j'aime énormément c'est mon mascara chouchou donc là j'en suis à mon troisième flacon voilà comment se présente la brosse qui peut faire peur mais franchement elle est hyper malléable et je me plante rarement avec à part quand je fais des tutos maquillage bien sûr voilà, mascara qui allonge bien, qui tient bien qui coule pas, qui s'effrite pas, qui se démaquille bien enfin il a tout bon pour moi et après je me suis pris deux trucs cheveux je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo produit terminé que j'hésitais entre les deux bah du coup j'ai pris les deux voilà, comme ça c'est réglé je me suis pris le baume pour les boucles j'ai encore oublié Laurent, non c'est pas l'orange shanguine si, tangerine c'est l'orange shanguine bon bref, avec un agrément quoi donc j'ai pris le petit format parce qu'il existait en grand donc là c'est un 50 ml qui sent très très bon ouais, c'est agréable ils disent baume, c'est vraiment un gel je sais pas si on pourrait voir je sais pas si vous allez voir grand chose bon, vous verrez pas grand chose mais ouais, c'est vraiment un gel c'est pas du tout un baume je l'ai testé deux fois ben c'est un flop pour l'instant il faudrait que je le reteste mais du coup j'ai pas trop envie donc ils disent intensifie les boucles en renforce la brillance et le volume et démêle ben moi ça me rend les cheveux mousseux et j'ai pas de boucle avec donc voilà bon, je suis contente parce que j'ai acheté le petit format mais ouais un peu déçue et enfin je me suis pris le coffret découvert de chez bouclem avec le shampoing après shampoing crème nettoyante crème coiffante et gelée coiffante celui-ci je sais pas si vous vous rappelez je l'avais acheté sur EcoCentric en grand format puis je l'avais revendu parce que j'avais découvert le Evolvage c'est un petit flop quand même c'est à dire que j'ai testé le shampoing après shampoing et la crème ensemble j'ai eu les cheveux gras mais gras un truc de ouf j'ai testé la crème nettoyante qui mousse pas en plus ça a été franchement bon j'avais ce jour-là j'avais juste mis ça c'est à dire que je me suis juste lavé les cheveux j'ai pas mis d'après shampoing pas de coiffant ou autre donc mes cheveux étaient propres mais j'avais pas pour autant des boucles de ouf la gelée coiffante je l'ai même pas réutilisé donc voilà il faudrait que je m'éponge davantage dessus mais franchement je suis un peu dégoûtée quoi j'avais craqué dessus parce que justement Morgane de monagram m'avait dit que du bien de cette crème qu'elle convenait parfaitement à ses cheveux ben moi ça me fait pas des boucles de dingue quoi donc voilà niveau côté enfin niveau côté oui bien sûr niveau cheveux c'est pas top top enfin j'ai pas trouvé mon bonheur je me suis offert un petit format échantillon de parfum de la marque Abel Odor je sais pas si vous connaissez cette marque je la connaissais pas avant de vous fouiller un peu sur sur les sites éco-centriques donc voilà comment se présente le petit format et j'ai pris le Golden Neroli donc c'est un petit parfum dont je vais vous dire ce qu'il y a dedans hop il sent tellement bon donc parfum naturel aux notes florales douces qui s'ouvre avec un érolia harmonieux et un thé matcha subtil pour laisser ensuite les notes de coeur s'exprimer jasmin sambac petit grain ylang ylang puis le fond de centale doux et de vanille sucrée c'est une petite bombe contrairement à celui de Léa Lani où il est vraiment très vert très brut celui-ci vous avez vraiment le Neroli mais en plus vous avez une ouais une note sucrée et chaude en fait avec le jasmin ylang ylang et le centale qui apporte vraiment cette chaleur et la vanille qui apporte ce petit côté sucré c'est un Neroli mince j'ai le mot qui m'est apparu et qui est reparti aussitôt c'est un Neroli pas lumineux non un Neroli solaire ouais vous avez la petite pointe quand même acidulée Neroli citronné enfin vous voyez mais vous avez tout de suite la douceur et la chaleur des autres notes et franchement ouais franchement belle 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 découverte vous l'avez en deux formats vous l'avez en 15ml pour 48 euros et vous l'avez en 50ml pour 98 euros ouais il sent vraiment très bon et en échantillons ce qui est bien chez ECOCENTRIX c'est que vous avez une liste d'échantillons et vous les choisissez ça c'est cool je me suis pris le lait orange sanguine et vanille de de John Masters Organics on voit que ça fait longtemps que j'ai pas attendu de vidéo euh j'ai pris l'huile Amazon de chez Rawa et j'en ai profité pour me reprendre la crème du teint de chez Absolution en teint d'héroïne je vous ai pas ratiné avec cette crème du teint que j'ai sur-kiffé il y a de ça 2 ans ouais franchement je l'ai vraiment trop 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 aimé ben maintenant ça convient plus à ma peau c'est trop je crois que voilà j'ai découvert les eaux de teint quoi et maintenant c'est cuit ça vous dit je crois que le thé c'est trop beau c'est trop beau bref et c'est trop beau je crois pour les 3